Messieurs, dames, attention, aujourd'hui sujet extrêmement sensible et difficile à déminer. Non, je ne vais pas parler de la seule fois où Olivier Véran n'a pas dit de mensonge. C'est encore pire que ça. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pas piquée des hannetons où on va creuser là un sujet, attention, là t'as vite fait d'avoir un article de l'Express pour dire que t'es complotiste. Mais vous allez comprendre la logique, si tout va bien c'est infaillible. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner à la chaîne Juste Milieu avec le bouton prévu à cet effet. Tout est extrêmement bien pensé ou alors vous pouvez, et ou, le pouce bleu. Et ça, ça fait plaisir. Vous l'aurez compris au titre de cette vidéo, comme quoi c'est quand même bien branlé, on dira ce qu'on veut. Le sujet de la vidéo, le fameux projet Harp, H-A-A-R-P. Alors pour nos amis musiciens, non, on n'est pas sur de la harpe, ça ne va pas jouer des cordes. Là, rien à voir. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement sensible, une sorte de vieux serpent de mer de la sphère complotiste, comme a dit un article du Parisien. Donc là, il faut faire attention. Mais je vais tout vous expliquer, là, il y a vraiment de la prudence avant le décollage. Pourquoi je vous parle de ce projet Harp ? C'est que suite au récent tremblement de terre en Turquie et en Syrie, bien sûr, on en voit avant toute chose tout notre soutien à nos amis turcs et nos amis syriens, mais on a eu à ce moment-là quelques résurgences, notamment sur les réseaux sociaux, de ce projet Harp. Et certains autour de moi, avec qui j'ai papoté, m'ont dit qu'est-ce que c'est encore que cette connerie ? Accrochez-vous à vos slibards, ça va swinguer. Est-ce que ce séisme a été organisé ? Est-ce qu'on a aujourd'hui une sorte d'arme pour créer des séismes et des tremblements de terre ? C'est la question qui est sortie sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis prudent. Là, je fais confiance qu'à Julien Pain. Donc je me suis dit, là, attention. Le projet Harp aiguise un petit peu les soupçons et les fantasmes depuis un paquet de temps. On va remonter tout ça. On parle d'un programme militaire qui aurait été développé par les USA pour maîtriser le ciel et la nature, de sorte à les transformer en armes géopolitiques si jamais ça coince, avec certains qui ne veulent pas lustrer les godasses de l'oncle Sam. Et je vous parlais d'un article du Parisien, qui est le 7 février 2023, dans la foulée du tremblement de terre, écrivait un vieux serpent de mer du conspirationnisme. Il cite également Tristan Mendès-France, qui est spécialisé des cultures numériques. Donc qui fait partie de l'équipe fact-checker. Donc moi, je n'ai confiance qu'en eux. Et Tristan Mendès-France a dit, il n'y a pas un discours cohérent, mais une multitude de théories qui suivent les contours idéologiques de ceux qui les véhiculent. Alors là, moi, vous le savez, je suis taquin, eu égard à ce physique qui m'oblige à me faufiler dans la société. Mais j'ai un amour quand même aux faits et à la vérité. C'est ce qui me rapproche de Julien Pain et compagnie. Moi, je fais confiance à eux. Ils nous l'ont expliqué. Et notamment Julien Pain. Vous vous rappelez peut-être de cette séquence avec l'ami La Tronche-en-Bier où Julien Pain avait dit, si les médias n'en parlent pas, c'est que probablement ça n'existe pas. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Alors, vous allez comprendre, c'est toute la logique de cette enquête. Je suis obligé de prendre des pincettes pour vous donner le contexte. Comme ça, s'il y a un journaliste de l'Express qui passe dans le coin, il va dire, bon, c'est bon, au-delà de la barbe, ce monsieur est sérieux. La vidéo que vous allez voir ne s'appuie que sur des sources médiatiques validées. Voilà, c'est l'idée. Parce que Julien Pain l'a dit, si les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. Donc, pour aller dans cette logique, je vais vous parler du projet ARP seulement avec des articles, des éléments qui ont été sortis dans des médias acceptés, reconnus, loin de la fange complotiste. Voilà, donc on va suivre de bout en bout la logique de Julien Pain. Donc, comme les médias en ont parlé, réponse à la fin. Continuez, Jackson, je m'intéresse. Et autre avertissement avant le décollage, cette enquête est menée en parallèle avec plusieurs articles de Conspiracy Watch. Vous savez qu'il y a un organisme français qui permet de savoir la vérité, de t'aiguiller, vrai, pas vrai. Et donc, dans le cours de cette vidéo, il y aura des petites alertes Conspiracy Watch. Au moment où ça peut glisser, où on se dit, attention, ça devient complotiste, hop, je rappellerai la version Conspiracy Watch. Comme ça, libre à vous de vous faire un avis entre ce que je vous dis est la vérité reconnue par Conspiracy Watch. Voilà, allez, c'est parti ! Alors, pour commencer, on va aller aux origines de ce projet ARP. Et là, attention, c'est technique. Ceux qui n'ont jamais regardé, ce n'est pas sorcier, ils risquent d'être un petit peu largués, mais ce n'est pas grave. Accrochez-vous, ça va le faire. Le projet ARP est un mot anglais qui veut dire High Frequency Active Auroral Research Programme. Qui, en français, veut dire Programme de Recherche Auroral Active Haute Fréquence. Donc là, il commence à y avoir des lasers, des bip-bip, des robots. Là, c'est sérieux. Tout ça est né aux États-Unis, dans un observatoire de recherche américain qui avait pour objectif d'étudier l'ionosphère. Ah, j'en ai perdu quelques-uns, dont moi. L'ionosphère, j'ai dit, merde, c'est peut-être une marque d'enceinte connectée. Pas du tout. C'est un niveau de couche atmosphérique d'une planète, notamment où se joue un rôle majeur dans la propagation des ondes radio, notamment. Le but, c'est d'étudier l'ionosphère, c'est-à-dire la couche supérieure de l'atmosphère qui est située entre 60 et 1000 kilomètres de hauteur. Mais on va commencer avec les sources validées. On va écouter ce que nous disait France 24 le 7 novembre 2022 pour nous expliquer exactement ce que c'est. En deux mots, il s'agit d'un programme de recherche qui a été financé par l'armée américaine créée dans les années 90. L'armée américaine s'est retirée depuis 2014. Et depuis, c'est l'université de Fairbanks en Alaska qui s'en occupe. Et pour ce faire, ce programme dispose de 200 antennes à haute fréquence déployées sur une quinzaine d'hectares à Gakona. Donc c'est en Alaska. Alors pourquoi il y a du complotisme autour de cette technologie qui apparemment permet d'écouter énergie quand tu habites au monde, plus ou moins, la circulation des ondes radio ? Pourquoi il y a du complotisme autour de tout ça ? Qui, que, quoi d'où ? Pourquoi des gens fantasment sur ce qui n'est qu'une technologie pour voir comment on fait des ondes radio ? Où est-ce que ce complotisme a commencé ? Apparemment, c'est difficile à comprendre. Pas tant que ça. Et oui, d'où viennent ces théories complotistes ? Eh bien, des Américains. Voilà, tout simplement nos amis à Merlock. Et tout commence notamment avec un certain Vincent J. Schaeffer, un chimiste et météorologue américain qui a notamment fait une longue carrière dans la grande entreprise générale électrique. On est autour de la Seconde Guerre mondiale, même juste après la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, l'ami Schaeffer, avec deux de ses collègues, j'ai nommé Langmuir et Von Gutt, ils vont étudier l'intérêt de l'iodure d'argent pour ensemencer les nuages. Alors, non, l'idée, ce n'est pas d'engrosser un cumulot d'imbus. Arrête, Dimitri, parce que c'est compliqué aujourd'hui. Donc, concentre-toi. On est tous dans la merde ! Non, le but est d'augmenter la quantité de pluie dans un nuage. Pour permettre de créer la pluie artificiellement d'une certaine manière, leurs études vont être suffisamment poussées pour qu'un rapport public soit publié en 1953. Et d'ailleurs, on a une vidéo de TV5Monde qui nous en parle en date du 18 juillet 2022. En 1946, M. Schaeffer, qui était ingénieur chez General Electric, a inventé cette technologie. Et très vite, le Pentagone s'est forcément intéressé à la question. Et dès 1947, le programme Sirus s'était lancé, programme militaire destiné à faire pleuvoir sur l'ennemi. Et oui, ces études vont profiter d'un fort soutien gouvernemental et militaire à tel point que va naître le projet Skyfire. Et là, le but, c'est toujours de jouer avec les nuages d'une certaine manière pour voir les effets sur, je cite, la production de foudre qui causerait les feux de forêt. Tous ces éléments, on les retrouve dans les archives de l'Université d'Albanie aux États-Unis, des éléments qui sont issus des notes de Schaeffer lui-même, où il explique qu'il reçoit ce soutien gouvernemental et militaire pour vraiment étudier la possibilité de créer la foudre et par conséquent créer des feux de forêt. Donc on a déjà cette intention d'utiliser le ciel comme une arme. Alors là, tout de suite, le rapport avec le projet Arp, il saute pas aux yeux, mais t'inquiète pas, ça va venir. On fait un petit bond dans le temps, on est en 1997. Là, on a le secrétaire américain à la défense, toujours. Pour vous dire que ces bruits, c'est outre-atlantique pour l'instant. Un certain William Cohen qui, lui, nous explique clairement qu'une guerre climatique peut se jouer et évoque déjà le rôle des ondes électromagnétiques. Il nous dit dans le texte de son allocution, qui a été écrit par un greffier qui, à mon avis, tapait très très vite, et je vous lis ce qu'il déclare. D'autres, en parlant des terroristes, se livrent même à un terrorisme environnemental en modifiant le climat, déclenchant des tremblements de terre, des éruptions volcaniques à distance grâce à l'utilisation d'ondes électromagnétiques. Donc il y a beaucoup d'esprits ingénieux qui travaillent aux différentes façons de terroriser d'autres nations. C'est vrai et c'est la raison pour laquelle nous devons intensifier nos efforts. Alors, bien sûr, attention, la prudence, hashtag Julien Pain sur les réseaux sociaux, loin de moi l'idée de vous dire que les Américains tentent de maîtriser ces technologies-là pour menacer d'autres pays. Là, William Cohen, il parle des autres pays qui pourraient menacer les USA. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est qu'on a quand même un membre du haut de la pyramide américaine qui nous explique que c'est possible, qu'il y a une menace terroriste qui se concentre sur cette possibilité de maîtriser le ciel pour créer du dégât, du grabuge. Donc, c'est déjà plus de la science-fiction. On continue et on va rencontrer un personnage, toujours du côté des États-Unis, un certain Bernard Eastlund. Alors, lui, c'est un physicien américain qui est mort en 2007. Alors, salut l'artiste. Mais qu'est-ce qu'il nous laisse derrière nous ? C'était un spécialiste de l'électromagnétisme et un des co-dépositaires du brevet de la technologie ARP. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait y revenir. Faut pas paniquer, comme ça. Deux mois avant sa mort, l'ami Bernard Eastlund avait dévoilé un brevet qui se concluait en ces termes. Alors là encore, je te fais un peu de lecture parce que c'est important. Ce brevet qui est lié à la technologie ARP, on peut lire ceci. Des propres mots de Bernard Eastlund. Cette invention offre une quantité phénoménale de ramifications possibles et de potentiels développements futurs. Comme évoqué précédemment, une variété de systèmes de télécommunications menant à l'amélioration des systèmes cellulaires locaux, de courte distance, indépendants, intra-vis de longue distance, pourrait en résulter. Deux nouvelles approches concernant la modification et le contrôle du climat sont proposées. La première concerne la manipulation des vents qui contrôlent le développement de mésocyclones ou le changement de la direction qui prennent les jet streams qui influent sur la naissance des ouragans. La seconde est une méthode pour influencer la répartition de la charge électrique dans les configurations météorologiques comme les mésocyclones. J'ai rien compris. Et voilà. T'as vu, petit jingle, alert, Conspiracy Watch. Voilà, toujours contrebalancé avec la vérité. Conspiracy Watch nous allie, je cite, une thèse par rapport à ce que je viens de vous lire qu'aucun témoignage de scientifiques travaillant à la station de Gakona n'a jamais corroboré. Voilà. Gakona, c'est là où vraiment la technologie YARP a été bossée, tu vois. Conspiracy Watch nous dit, là-bas, il n'y a aucun scientifique qui corrobore cette thèse. Voilà. Aucun témoignage de scientifiques. À Gakona, précisément. Autour, on ne sait pas. Mais à Gakona, non. Voilà. Prudence. Le 9 février 1998, on a cette fois une sous-commission, et là, on est en Europe. Ça y est, on débarque enfin en Europe. Une sous-commission du Parlement européen, ce qui se tient du côté de Bruxelles, chez nos amis belges. Et là, on parle du programme ARP et des armes non létales. Dans cette sous-commission, il faut savoir que les représentants américains et les représentants de l'OTAN étaient invités. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. dans le monde de la technologie ARP, mais également dans le monde de Conspiracy Watch. Voilà. Parce que bon, le procès verbal de cette sous-commission a été rendu. Ils expliquent la dangerosité potentielle de la technologie ARP, qui pourrait être utilisée comme arme non létale, et alerte Conspiracy Watch. Voilà. Parce qu'ils nous disent, concernant l'ami Bertel, Rosalie Bertel, qui était présente à cette sous-commission et qui a clairement milité contre la technologie ARP, en dénonçant potentiellement les Américains, ils nous disent, elle soutient depuis plusieurs années la théorie conspirationniste sur les chemtrails. L'une des théories complotistes qui cherche à expliquer ces fameuses traînées blanches laissées après le passage d'un avion dans le ciel. Et l'explication fournie est la suivante par les adeptes de cette théorie que les gouvernements procèderaient à des épandages de produits chimiques toxiques, le but de contrôler le climat et même la population. Il y a des gens qui voient des traces dans le ciel qui disent qu'on nous asperge de produits apparemment dangereux. Vrai, pas vrai. En tout cas pour Conspiracy Watch, c'est une théorie conspirationniste. Donc moi j'ai confiance. Et ils ont une source pour dire ça. Voilà la source. J'ai cliqué sur le lien, ça donne ça. Donc après, je ne peux pas débunker les débunkers. Au bout d'un moment, voilà. Moi je leur fais confiance, ça ne ressemble à rien, mais c'est la source. Et toujours au sujet de Rosa Libertel pour Conspiracy Watch, elle est présentée comme ancienne proche conseillère scientifique de Jimmy Carter. Alors que sa biographie officielle ne le dit pas. Donc Conspiracy Watch sous-entend que c'est peut-être une mytho. J'ai cliqué sur le lien de la bio officielle, où c'est censé ne pas être marqué. Voilà la gueule de la bio officielle. Donc bon, c'est Conspiracy Watch. Moi j'y suis pour rien. Donc on récapitule avant de passer à la prochaine grande partie de cette vidéo. Ce projet ARP, on voit, n'est dans un contexte où la question de la maîtrise du climat comme arme se pose depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, sur fond de projet ARP, où là on est plus sur un travail autour des ondes électromagnétiques, et on a une sorte de confusion un peu organisée, mais une confusion qui, comme nous dit Julien Pagnes, si les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas, une confusion qui va quand même trouver beaucoup de place dans les médias. Et justement, maintenant, on va regarder ce qui a été dit sur la technologie ARP dans les médias. Attention, pas chez des guignols comme moi. Non, non, là c'est dans les médias, donc ça existe, comme nous dit Julien Pagnes. Et on comprend un petit peu mieux toute la logique qu'il y a derrière tout ça. Le 5 juillet 1972, rendez-vous compte, c'est une vieille archive de l'INA, l'Institut National des Archers, donc c'était à la télé française à l'époque. Donc on voit des images qui datent des années 70, où les Américains testent des techniques de camouflage de pluie artificielle. Alors, attention, tu vois, tu connais la maison. Prudence intellectuelle, serait-ce de la propagande de guerre ? Moi, je ne pense pas, parce qu'en 2022, on nous dit non, les Américains ne font pas de propagande de guerre. Donc, si je prends ce qu'on nous dit aujourd'hui, ces images-là ne sont pas de la propagande. Donc, c'est vrai. Donc, les Américains, déjà dans les années 70, expérimentaient au Vietnam des techniques pour faire pleuvoir de manière artificielle et se camoufler face aux forces adverses. Enfin, ça dépend de quel côté tu es, quoi. De octobre 2008, on a Itélé, l'ancêtre de CNews, qui nous fait un reportage assez long, 8-9 minutes, tout est en source. Si vous voulez creuser et regarder, bien évidemment, les amis, vous connaissez la maison. Itélé nous parle du projet ARP, de manière assez ouverte. Vraiment, c'est tout télé. Effectivement, ça ferait exploser les cheveux de Julien Pain, mais c'est la télé, c'est les médias. Alors, je m'excuse par avance pour la qualité de cette vidéo. Je vous mets quelques petits extraits, mais je n'ai pas mieux. Je n'ai pas réussi à récupérer mieux. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse, chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques ? C'est ce que croit Luc Montpellier, chercheur pour le groupe de recherche et d'informations sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires, de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires, amies et rendre plus compliquées les opérations militaires ennemies. On fait un gros saut dans le temps et là on arrive au 27 janvier 2017, une chronique sur Europe 1, toujours à la radio. Alors là, le chroniqueur nous parle toujours sur la question du contrôle du climat. Il nous parle du plus grand projet de contrôle du climat jamais réalisé en Chine cette fois. Donc elle s'est lancée dans un énorme plan où elle va triturer les nuages pour qu'il pleuve plus, pour mieux irriguer les cultures. Et c'est le plus grand projet de contrôle du climat jamais réalisé, plus grand d'abord par son budget, plus de 150 millions d'euros, des milliers de fusées, des dizaines d'avions, et plus grand aussi par son envergure puisque la région en question fait deux fois la surface de la France. On apprend par exemple que cette technique, cette maîtrise artificielle du ciel et des nuages a été utilisée au moment des JO, pour éviter qu'il pleuve. Voilà. C'est cocasse quand même. Donc c'est vrai que ce vieux serpent de mer conspirationné s'est imposé dans les médias depuis un bon bout de temps et des médias tout à fait qualifiés. On a notamment Arte qui avait fait un reportage en 2016-2017 sur la géo-ingénierie. Et c'est ce mot-là qui aujourd'hui occupe l'espace médiatique dès qu'on veut parler de la maîtrise du climat. C'est un mot qui est sympa parce que tu as un trait d'union, géo, ingénierie, tu vois déjà les casques et les lunettes de soudure. Il y a quelque chose de technique et on a Arte qui fait un reportage d'une heure et demie pour parler des dangers de la géo-ingénierie. Lien en source, bien sûr, lien en description si vous voulez regarder ce reportage. Et on comprend mieux, je ne peux pas tout diffuser parce que je ne suis pas non plus le kinépolis, donc vous faites ce que vous voulez, mais on comprend mieux que tout ça, toutes ces techniques-là sont dans un état vraiment bien plus avancé que ce qu'on peut deviner et que finalement, on est quand même loin d'un bruit de fond complotiste. Le 29 décembre 2020, là on est sur RMC cette fois et on apprend que la Chine lance un programme pour contrôler la météo. C'est cool parce qu'en cas de sécheresse, maintenant, ils arrivent à faire pleuvoir. On va voir qu'il y a aussi des conséquences positives, c'est-à-dire qu'on va en faire faire tomber la pluie pour le dire simplement, on va crever les nuages et on va précipiter les arrivées d'eau. C'est-à-dire qu'en cas de sécheresse, par exemple, on va pouvoir forcer la pluie. Alors, il faut quand même qu'il y ait des nuages. On ne peut pas les créer toutes pièces, mais quand il y a des nuages, on peut faire tomber la pluie. Le 22 juillet 2021, c'est le Huffington Post qui nous parle de ces technologies pour créer de la fausse pluie du côté de Dubaï. Et forcément, plus on se rapproche de l'époque contemporaine, plus ça se corse. Parce que les technologies, c'est comme les liftings d'Emmanuel Béart. Ça s'améliore. Donc, 24 janvier 2022, ça c'est France Inter. On peut entendre que des chercheurs d'Harvard travaillent pour tenter de dévier le rayonnement solaire dans l'espace et ainsi limiter le réchauffement de la planète. Comment est-ce qu'on fait pour dégager le rayonnement solaire ? Eh bien, on injecte des aérosols, des particules dans la stratosphère, carbonate de calcium ou oxyde de soufre à 20 km au-dessus de nous, qui agiraient un petit peu comme des mini-boucliers et permettraient donc de réfléchir la lumière du soleil dans l'espace, la fameuse batte, tu dégages. Et là, attention, là pareil, tu ne vas pas foutre un coup d'huile essentielle de menthe poivrée. Là, on parle d'injection d'aérosols, de particules, de carbonate de calcium ou d'oxyde de soufre. Là, ça commence à bricoler quand même. 5 avril 2022, c'est Hugo Clément, tu vois, en termes de sources, là, je suis au top du top, qui fait un reportage pour France 2 sur les Émirats Arabes Unis qui, eux aussi, se sont penchés sur ces questions-là et qui utilisent des avions qui remplissent les nuages d'une certaine substance pour créer des pluies artificielles. L'avion envoie le chlorure de sodium, le sel donc, dans un courant ascendant qui rejoint le centre du nuage. Le sel a la capacité d'agréger les minuscules gouttelettes d'eau. Une goutte beaucoup plus lourde se forme alors. Elle finit par tomber sous l'effet de la gravité. Alors, dans le reportage, ils nous disent du sel. C'est plus ou moins du sel. C'est de la chlorure de sodium. Si tu vois, c'est le nom chimique du sel. Par contre, autant au début, ils nous disent du sel. Après, tu vois quand même des mecs qui manipulent autre chose. Enfin, quand je prends du sel pour mes coquillettes, j'ai pas des lunettes et une combinaison. Les Émirats arabes unis ont accepté de nous ouvrir leurs portes car ils veulent rassurer. Ils nous promettent que ce qu'ils envoient dans l'atmosphère est inoffensif. Il n'existe que quelques endroits comme ici dans le monde. C'est un peu dangereux. On ne peut pas laisser faire ça par n'importe qui. Et puis, à la fin du reportage, on a quelque chose de très intéressant. Toujours le reportage du Hugo Clément. Monsieur Julien Pain, vous avez vu, là, j'ai fait le boulot. Là, on nous dit dans ce reportage à la fin que les Émirats arabes unis seraient en phase de développement d'une nouvelle substance à base de nanoparticules et de dioxyde de titane. Et l'objectif, notamment, serait de vider les nuages pour empêcher les pluies ailleurs. Il développe actuellement une nouvelle substance à base de nanoparticules et de dioxyde de titane. Il n'est pas interdit pour le moment de vider un cumulonimbus qui se dirige vers un autre pays. C'est ce qui est sous-entendu dans la séquence. Ce n'est pas très clair, mais on est toujours dans cette logique d'utilisation de la météo, du climat comme une arme non létale. Et c'est vrai que, bon, aux Émirats arabes unis, il fait 50 à l'ombre. Donc, le voisin, s'il y a un nuage qui passe pour pleuvoir, rafraîchir un peu, si le voisin, tu bloques les nuages qui ne pleuvent pas pendant un paquet de temps, ça s'appelle la sécheresse. Donc, on peut parler d'armes non létales. Il faut voir. 18 juillet 2022, c'est TV5 Monde, cette fois, qui nous parle de l'ensemencement des nuages, toujours aux Émirats arabes unis, mais aussi, qui met en avant les dangers, les conséquences potentielles de l'utilisation des particules chimiques. Et notamment des nanoparticules. C'est aussi un bruit qui revient. Moi, je pensais que c'était le complotisme, mais vraiment, TV5 Monde. Si on utilise des particules chimiques et qu'on asperge les nuages en très grande quantité avec ces nanoparticules, il y aura des conséquences, c'est sûr. Et enfin, là, c'est extrêmement récent, 18 janvier 2023, sur BFM TV, cette fois, on apprend que des scientifiques sont parvenus à guider les éclairs et la foudre grâce à un laser. L'objectif était donc d'utiliser un laser en guise de paratonnerre afin de dévier la foudre et étendre cette zone de protection. Cette théorie avait déjà été testée il y a une vingtaine d'années au Nouveau-Mexique en vain. En cause, le laser était mal adapté et il était plutôt difficile de prévoir où l'éclair pouvait tomber. Alors, on arrive à la conclusion parce que j'en vois certains qui sont dubitatifs et qui disent, mais Rémi, le sujet, c'est le projet ARP et tu nous parles de manipulation du climat. Eh oui. Ouais, c'est pas faux. Et c'est précisément la confusion sur laquelle je voulais conclure cette vidéo, c'est que ce projet ARP, voilà, est présenté, comme le Parisien le fait, et tant d'autres médias, comme une sorte, voilà, de vieux serpent de mer du complotisme qu'on ressort, voilà, où les gens disent, voilà, le climat est maîtrisé, les tremblements de terre sont maîtrisés, ça peut être utilisé comme des arbres. On comprend bien que ce projet ARP s'inscrit dans une logique de maîtrise du climat, de maîtrise des événements naturels, mais que ça n'est pas exactement la maîtrise de la météo, la maîtrise, par exemple, des nuages, comme on l'a expliqué dans la vidéo. On a deux choses, quand même, qui sont relativement différentes et cette confusion, justement, profite un petit peu à tout le monde. Et là, justement, je vais faire du juste milieu. Voilà, je vais pas me faire que des copains, mais si vous êtes là, c'est que vous connaissez la recette. Parce que cette confusion entre projet ARP et maîtrise du climat, comme je vais essayer de vous le démontrer dans cette vidéo, le projet ARP, effectivement, remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. On a un vrai travail sur la recherche des ondes électromagnétiques pour maîtriser certains éléments de la nature et de l'autre côté, on a des recherches qui sont menées pour la maîtrise du climat. On est sur des choses quand même assez différentes et pourtant, du côté, si je dois faire des grandes cases, la David Pujadas, du côté des complotistes, on va faire une immense boule, penser que tout est lié pour tout dénoncer en bloc et de l'autre côté, les anticomplotistes font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser cette confusion entre deux technologies qui sont quand même bien différentes, deux méthodes de recherche qui sont bien différentes pour mettre tout le monde dans le même sac. Donc, avec ce qui s'est passé avec le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, on parle du projet ARP et les médias vont dire « Ah, vous avez vu le projet ARP complotiste ? » Sauf qu'on a des recherches qui sont existantes sur cette maîtrise des événements naturels et notamment des tremblements de terre. Donc, le projet ARP sert de paratonnerre un petit peu pour tout le monde alors que si on regarde les strates différentes, ces recherches, en grande majorité, existent, on a une volonté de la part des grands pays de ce monde, ceux qui ont du pognon plus ou moins, d'utiliser à la fois les événements naturels, à la fois le climat comme une arme. Donc, si on met le pif dans tout ça, c'est bien plus complexe qu'un vieux serpent de mer conspirationniste. Et c'est vrai que sur les manipulations météo, par exemple, comme je vous l'ai démontré, bon nombre de médias tout à fait qualifiés en ont parlé. Difficile aujourd'hui de sortir la carte complotisme par rapport à tout ça. Même Hugo Clément nous dit dans son reportage qu'actuellement, des expériences sont menées pour aller encore plus loin. Donc, on a une volonté de maîtrise de plus en plus grande des événements météo. Et sur les tremblements de terre, parce que c'est vrai que c'est le cœur du sujet. On est dans l'actualité. Beaucoup de gens ont d'ores et déjà parlé du projet ARP. Comme je vous l'ai dit en face, on vient décrédibiliser ça, on fait des grandes boules et on ne prend pas le temps de papoter. Parce que si tu creuses un peu, on a eu un reportage de France 5 en 2011. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver le titre exact, mais j'ai deux séquences. Une de 3 minutes, une de 9 minutes. Tout est en source si vous les regardez. Si vous avez le titre de ce reportage, je le veux bien. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et ce reportage de France 5 nous parle, évoque le cas d'une machine à tremblement de terre développée par des chercheurs sous l'URSS. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Et on a également cette phrase tout à fait énigmatique. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui ? Nul ne le sait. Alors, affaire à suivre. Malheureusement, je ne peux pas vous dire que oui, le séisme en Turquie a été créé par cette machine, je ne peux pas vous dire non. J'essaie, vous connaissez la maison, de vous donner les éléments de réflexion pour essayer de renvoyer un petit peu tout le monde dos à dos. C'est qu'aller vite en besogne et dire que tout est lié, que tout vient de Joe Biden qui a appuyé sur un bouton, ce n'est pas possible. Et dans l'autre sens, sortir la carte du complotisme pour tenter de tout décrédibiliser, ça n'est non plus pas possible. parce qu'on voit que bon nombre de médias depuis les années 70, avec les images de l'INA que je vous ai montrées, beaucoup de médias parlent de ces recherches de maîtrise du climat, de maîtrise des événements naturels. Ce sont des choses dont les médias ont parlé. Alors, peut-être que les médias sont tous devenus complotistes. Là, après, moi, je ne suis pour rien. Après, là, c'est la merde. Mais sinon, on peut simplement faire preuve d'une prudence intellectuelle, de considérer ces éléments-là, de les réfléchir, de les englober. Et ensuite, on papote. Mais on ne se décrédibilise pas les uns les autres. C'est juste mieux. Donc voilà, les amis, on arrive au bout de cette vidéo que j'avais hâte de vous présenter sur un sujet chaud que j'ai essayé de traiter. C'est comme les merguez au barbecue. T'as vite fait de flammer s'il y a une goutte de graisse qui tombe, mais on arrive à s'en sortir. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, apporter d'autres éléments, bien sûr, si vous en avez. Et puis, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est découvrir les autres vidéos juste mieux ou alors vous vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501